Assemblée nationale, le RN se prépare à une nouvelle dissolution. La vice-présidente du Rassemblement national, Edwige Diaz, a affirmé mardi que « une nouvelle dissolution » de l'Assemblée était « la seule issue possible » pour sortir la France de l'état de paralysie auquel conduit le résultat des élections législatives. Une « nouvelle dissolution » de l'Assemblée est « la seule issue politique possible » pour sortir la France de « l'état de paralysie » auquel conduit le résultat des élections législatives, a affirmé mardi la députée RN Edwige Diaz. Nous sommes d'ores et déjà en train de préparer ces nouvelles élections, a indiqué sur Fressinfo la vice-présidente du parti d'extrême droite, troisième bloc à l'Assemblée derrière la gauche et les macronistes. Mais aucun qu'en ne disposant de la majorité absolue, quel que soit le premier ministre nommé, il sera bloqué, et, dans tous les cas la France sera en état de paralysie, a prédit l'élu de Gironde, estimant qu'une « grande coalition » qui pourrait aller du PS au républicain, ne « tiendra » hit, pas parce qu'ils ont des objectifs différents. Je le dis à Emmanuel Macron, il faut qu'il procède à une nouvelle dissolution, a-t-elle martelé, mais la Constitution impose d'attendre jusqu'à l'été 2025. Pendant cette « année de paralysie », elle a suggéré de « redonner la parole au peuple » en organisant des référendums, notamment sur l'immigration. Un thème qui sera selon elle abordé par Marine Le Pen et Jordan Bardella, conviés comme les autres chefs de partis politiques et de groupes parlementaires à l'Élysée vendredi, en vue de la nomination d'un nouveau premier ministre. Les deux leaders du RN vont sans doute rappeler aux chefs de l'État que leur parti dispose d'un groupe puissant, à l'Assemblée, que l'on ne pourra pas ignorer, car ses députés sont assez nombreux pour déposer des motions de censure, voire, pour faire adopter, celles qui émaneraient d'autres groupes. Merci. Merci.